Salut à tous c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre épisode pour parler des cryptos, on parlera de BTC bien sûr, de quelques alts, j'ai noté Matic Atom et le Flow que vous aviez demandé donc je regarderai ça avec plaisir. Et puis on va faire un petit tour rapido sur Twitter, on va pouvoir voir ce que j'ai tweeté, ça fait un petit moment quand même que je ne tweete plus trop, mais je crois que j'en avais parlé dimanche avec Tilt, le fait que j'ai pas encore entendu les cryptos c'est fini. Je crois qu'on avait parlé dimanche, mais c'est vrai qu'il y a quand même un changement dans ce bear market je trouve, où les gens, on sait maintenant que pour du long terme c'est plus que sérieux. Contrairement à 2017, enfin du coup 2008-2019, on disait ouais mais c'était une buée peut-être que ça ne remontera jamais, en tout cas certains doutaient, parce que mal renseigné ça commençait quand même à plutôt bien construire derrière. Mais effectivement, là je pense qu'on aurait peut-être plus ce truc là, il y en a déjà eu mais c'était des gens qui étaient là juste pour du très court terme, ils pensaient que c'était du casino quoi. Donc voilà, sinon j'avais tweeté un truc intéressant, essayer de rationaliser le marché égale perte assurée. On voit, on sait tous que le premier truc qu'on apprend sur les marchés c'est que les marchés ne sont pas rationnels, et pourtant le premier truc qu'on fait tous c'est d'essayer de rationaliser le marché, avec de l'analyse technique, avec de l'analyse fondamentale, avec ci, avec ça. Et donc attention au biais, qu'on se construit soi-même, j'en parle souvent, j'en parle longtemps mais c'était un bon rappel, ça m'était venu comme ça, l'idée de le tweeté. Donc attention, 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 attention. Et puis c'est à peu près tout, écoutez, sinon vous savez que je suis partenaire Bybit, n'hésitez pas à checker dans le lien et vous avez une bonne réduction, je crois 15% de réduction sur les fils jusqu'à fin d'année, donc jusqu'à octobre, fin novembre, pardon. Donc pensez-y, voilà. Sinon au niveau du, on verra ça après sur les charts, mais il y a pas mal de retails, donc de particuliers, qui achètent des put options, donc des put options c'est des paris sur la baisse, donc, bon, évidemment quand on a les retails qui commencent à partir sur une position dans un sens fortement comme ça, c'est souvent que c'est du faux mot, donc ils pensent qu'on va continuer de chuter encore et encore et encore, ça parle bien sûr à la télé de récession. Bon, on n'a pas envie de mancher avec tilt, il y a moyen qu'on soit assez proche quand même d'un endroit pour un certain rebond, et avoir des put options lancés à ce point-là. Ça me conforte un petit peu dans ce biais-là, même si je reste quand même assez baire de manière générale sur du moyen terme. Peut-être que sur du court terme, on pourrait avoir droit à un petit rebond. Donc, en tout cas, de toute façon, je vais le dire depuis un moment, je vais aller sur les charts, mais il va y avoir pas mal, donc c'était sur le SP1, les put, bien sûr, c'est pas sur BTC, il y a quand même pas mal de volatilité qui s'attend, on est dans une grosse structure, on reteste encore pas mal le support, vraiment on a de moins en moins de volatilité, et vous savez, j'ai pas les Bollinger Bands, mais pour ceux qui connaissent, on doit avoir les Bollinger Bands qui doivent être très 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 serrés en ce moment. Elle commence à se resserrer énormément, si je passe en H4, j'imagine même pas, on est très très serré. On déborde un petit peu alors qu'en fait, il n'y a vraiment rien en termes de prix, on est vraiment dans un putain de range de merde. Donc, ouais, c'est très serré, et plus elles sont serrées, plus elles restent serrées, plus tu peux t'attendre derrière une explosion assez forte. Et c'est vrai que quand tu vois le graph, moi je l'ai dit, en termes de price action, ça me donne pas du tout envie de chercher un achat. J'irai pas short ici parce qu'on est trop bas, c'est pas intéressant, et éventuellement si on revient dans cette zone ou un peu plus haut, et que j'ai un setup, pourquoi pas aller choper un short, mais en attendant, ce que je vois ici, mon appart n'est pas très bon. Donc j'attendrai soit prendre un short ici, soit aller choper un achat si on dépasse les 23k. Mais ça, vous le savez déjà, pour BTC. En hebdo, on a un TD9, mais concrètement, il n'y a pas grand chose de très très beau. J'ai vraiment pas le fait qu'on reteste des niveaux aussi bas, souvent c'est pour aller plus bas. Vous le savez, en hebdomadaire, moi ma grosse zone, ma grosse tariette pour moi de fin de bear market, si on va jusqu'ici, c'est en gros les 12k, et les 12-14k. C'est un niveau qui m'intéresse énormément, je pense que là on aura des... Bon bah les cryptos, en fait, c'est fini. Je pense qu'on aura droit à ça. Donc je sais pas trop, honnêtement, j'ai quand même plus un biais bear, je suis à... là j'étais quand même plus certain qu'on allait être bear par ici aussi. Ici aussi. Mais c'est vrai qu'il y a quand même... En fait, j'ai vraiment l'impression que les gens commencent à être de plus en plus bear avec les news macroéconomiques. Et peut-être qu'on pourrait avoir un certain rebond. Mais dans tous les cas, j'irais pas acheter un truc comme ça, même si derrière on fait un truc... Même si derrière on fait ça, et que j'ai pas acheté, honnêtement je m'en fous, parce que quand je vois ça, j'aime pas du tout. On a vraiment un très gros niveau, très évident de mesh, et j'aime pas du tout ça. On a une LP ici. Et pour moi, bah il y a tellement moyen d'aller choper des niveaux en dessous. Mais dans tous les cas, je m'attends à une grosse volatilité. De quel côté ? Je sais pas. Si vous la jouez, bah tant mieux. Si vous avez un edge qui vous dit, bah ok on ira en haut ou en bas, tant mieux. Mais pensez vraiment à mettre un stop. Un stop market. Parce que ça risque de dézinguer à coup de mèche comme ça. Donc franchement attention. Ça me rappelle à l'époque, en plus petit. Mais ça m'appelle vraiment cette époque là. On était là où vraiment il n'y avait plus de volat. Et vraiment on se faisait chier. On se faisait vraiment terriblement chier à cette époque là, en 2018. Et quand on a cassé, bah voilà. Je vais vous remettre les Bollinger Bands. Bollinger Bands. Là c'était très 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 parlant. On avait vraiment plus rien. On est un peu dans ce niveau là actuellement. Vous voyez on est resté comme ça. Et d'un coup, bam ! Gros retour de volat. Et on a tout pété à la baisse. Malheureusement. Et on l'a trouvé en bottom assez vite entre guillemets. Ça s'est fait en quelques semaines. En 2-3 semaines je crois. Et puis après, gros récup à la hausse. Ça vous connaissez peut-être. On va retourner sur le pattern où on est. Mais techniquement, vous voyez, ça peut durer encore plus longtemps. On pourrait faire un truc comme ça. C'est un peu ce qu'on l'a fait. On a fait un truc comme ça et après, bam ! Gros volat. Donc on peut rester dans ce range assez longtemps. Pour moi, c'est quand même compliqué d'aller choper un trade en vue d'une cassure d'un des deux niveaux. Donc soit des 17600 ici, soit des 25200. Pour moi, tu ne peux pas acheter ici en disant « Ok, on va ici à 27k ou quoi ». Pour moi, c'est vraiment du trading range. Donc tu as un niveau là. Un gros niveau là, tu as un gros niveau là. Tu achètes là, tu as un stab qui est là. Et tu essaies de jouer ce niveau là, ce niveau là. Mais c'est vraiment juste du trading range. Pour moi, honnêtement, vu la gueule du truc, très clairement, je n'ai pas envie de prendre un achat ici. Évidemment, je ne prendrai pas un short ici non plus. Parce qu'on est proche du support et ça n'a aucun sens de short un support. Donc pour moi, je ne fais rien. Vous savez, je suis sur le forex et ça bouge pas mal au niveau euro. Aujourd'hui, on a quand même bien une belle tendance bien définie. Et d'ailleurs, je ne vais pas regarder vite fait l'euro. Mais il y a un monde où peut-être que l'euro pourrait retrouver un petit peu de force. Si on valait cette pattern, on pourrait faire un double bottom comme ça. Si on repasse au-dessus de la parité, honnêtement, je pense qu'on pourrait souffler sur le rond. Quelques temps. Ça serait quelque chose qui, pour moi, est envisageable. Malgré la situation éco qui est sans doute survendue dans les prix. Je voulais voir quoi d'autre au niveau de BTC. On va peut-être regarder en H4, on s'en fout. On va regarder ici. Au niveau de l'order flow. Bon, vous savez qu'il ne se passe pas grand-chose non plus ici. À part qu'on a beaucoup de positions qui se font ici. Au niveau du CVD. On ne l'a pas totalement tout revendu, je le disais. En délit. C'est quand même très très haussier alors que la courbe ne l'est pas. C'est pour ça que je m'attendais quand même à une baisse. On a eu notre baisse, mais je pense qu'il y a encore un beaucoup plus gros potentiel. C'est pour ça aussi que je garde mon biais qui est quand même plus baissier que haussier. Même s'il va techniquement en termes de, déjà juste techniquement, mais aussi en termes de money management, c'est pas intéressant. De risque management, pardon. C'est pas intéressant de short à un support, ça ne l'est jamais. Et on a pas mal de positions qui se réouvrent un petit peu si je dézoome. On a pas mal de positions qui se sont réouvertes ici. Donc là, tout ça, ça a été liquidé. Ça commence à remonter un petit peu. Du phoenix positif, mais on sait qu'en fait, il est plutôt plat. Au niveau du CVD, par contre, ça tombe pas mal. Ok, ça suit le cours, globalement. Donc sur du court terme, il n'y a pas vraiment un gros excès, selon moi. Mais je resterai franchement très 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 méfiant. Parce que j'aime pas du tout ce qui est en train de... De se passer ici, cette grosse compression sur un support. J'aime pas. Ça me fait vraiment penser. Je sais que vous le savez. À l'époque, que je retourne sur mon truc. C'était à la dominance, j'en parlais. Bon, la dominance, c'était en hebdomadaire. Mais si je peux pas ça, je suis en hebdo. Voilà, on a un petit peu ce truc-là. Vous voyez, on a un gros niveau à l'époque. On reteste ce niveau encore et encore et encore. Bon, là, c'est en hebdo. Et on le casse toujours pas. Mais très clairement, là, t'as pas envie de prendre un achat sur cette charte-là. Parce que t'as un niveau qui a cassé, qui a été retesté encore et encore. Alors certes, on a fait une petite mèche ici. Ce qui pourrait nous donner lieu à une grosse liquidation comme ça. Pourquoi pas aller plus haut ? Mais t'as quand même pas envie d'acheter ici. En tout cas, moi, perso, psychologiquement, je sais que je ne peux pas. C'est pour ça que ça va m'être très compliqué. Notamment sur du Forex. Ou ailleurs, d'ailleurs, sur les indices ou autres. D'acheter un niveau, admettons, on fait un truc comme ça. Pour moi, c'est impossible d'acheter ici. Alors qu'on l'a pas cassé. C'est impossible pour moi d'acheter un pile retest. Parce que, de faire ça parce que j'ai tellement été matrixé par BTC et les cryptos. En fait, tu vas forcément faire une petite mèche comme ça pour y intégrer et repartir. Que je ne peux pas acheter ce genre de niveau. Et en vrai, c'est quand même très très compliqué. Souvent, il y a une petite mèche même sur les marchés tradis. Et voilà, typiquement ce genre de petite mèche. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, on l'a fait un peu plus bas sur une mèche. Et ça pourrait donner lieu à une petite réaccélération à la hausse. Jusqu'où, je ne sais pas. Mais on a toujours le cul entre deux chaises sur cette dominance BTC. Sur Ether, c'est un peu la même histoire malheureusement. On va aller voir ça tout de suite. Ether, pardon. En BTC. On est toujours dans ce gros range que je ne présente plus. J'en parle à chaque vidéo. On a une double déviation, tendance haussière. A priori, la sortie serait plus haussière. Mais je ne peux pas la jouer si tu ne vas pas acheter une résistance aussi proche de la résistance. Je le disais quand on était là. Le gros signe d'achat, c'est si on casse ce niveau. Après, essayer de choper un rachat un peu plus bas, pourquoi pas ? Sur un 61.8 de fibo, pourquoi pas ? Racheter les sinus, ça me semblerait pas débile si on a un contexte et un plan pour ça. Mais là, ouais. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit, pour les fans de chartisme là ? Est-ce qu'on n'aurait pas un petit un falling wedge ? Je ne sais pas trop. Peut-être qu'on pourrait avoir un falling wedge qui est en train de casser. Je le trace comme ça, mais je ne vois pas un truc comment le tracer autrement. Donc figure de retournement de tendance. On est dans une tendance baissière en daily. Ici. Et le fait de voir ça casser en haut, c'est plutôt une bonne chose. Mais quand tu vois la gueule de la courbe de l'art, c'est quand même BTC pour moi. C'est très compliqué d'acheter un truc comme ça. On a un gros support, sauf qu'on le teste, reteste, 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 sur une mèche qui fait un plus bas. Donc c'est juste piégeux, honnêtement. Il y a des périodes comme ça, où le mieux, vraiment, le plus sincèrement, c'est de ne rien faire. D'attendre, quand tu n'es pas en position, et d'attendre une vraie direction, soit on casse et on dégueule. Et ok, tu pourrais prendre un reteste éventuellement pour aller short. Ou alors on casse ça et pareil, tu vas essayer de prendre un achat pour jouer le rebond. Mais là, en l'état, franchement, tu es sur un niveau où théoriquement, tu es censé le payer parce que support, après un gros mouvement baissier, ça pourrait être intéressant. Tu chercherais plutôt un achat ici. Mais qu'est-ce que tu veux chercher là-dedans, en fait ? On a une divergence haussière ici. Mais on compresse derrière. Il n'y a pas eu de réaction acheteuse. Donc pour moi, les gens sont morts. Les gens sont morts, il n'y a pas de niveau qui est défendu. Et acheter une compression sur un support, franchement, il faut être couilleux. Parce que vous le savez, alors plus on reteste un niveau, plus il y a la chance de casser. Et puis on compresse autour de ce niveau. Moins c'est bon pour ce niveau. Support ou résistance. Et là, franchement, je n'ai pas du tout envie d'acheter ça. Parce que ça sent malheureusement la cassure. En hebdo, ça dit quoi ? En hebdo, ouais, bah, c'est pareil, je veux dire, on doit être sur le 61.8, j'imagine, de ce retrassement-là. Ouais, on a été pile sur le 61.8. J'aime pas. J'aime pas, j'aime pas. Il faudra voir la structure plus tard. C'est-à-dire que j'ai du mal à croire qu'on va aller plus bas que ce niveau-là. Parce qu'on a quand même retesté la TA, j'ai déjà dit. C'est un événement qui n'est jamais arrivé sur les cryptos entre cycles. Donc je pense que ça pourrait poser un bottom. Maintenant, ça va beaucoup définir de... Ça va beaucoup, comment dire... Dépendant de ce niveau-là. Si on casse les 1002, pour moi, c'est fini. Mais si on va casser les 1420, l'ancien ATH, il y a, ok, pourquoi pas, on repartira à la hausse. Mais là, franchement, ici, là-dedans, dans ce range, pour moi, vraiment, faire quelque chose, c'est se tuer. C'est vraiment se tirer une balle dans les pieds. C'est-à-dire. Franchement, là-dedans, ne pas trader, pour moi, c'est vraiment le mot d'ordre. Ou alors vraiment, sur du très court terme, c'est un range en daily. Donc si tu veux trader 5 minutes, pourquoi pas, s'il y a des setups. Mais viser une sortie de ce niveau-là, pour moi, c'est très, très, très compliqué. Donc voilà, c'est mon avis. C'est mon ressenti. C'est un peu comme est-ce que je vois les choses en termes de price action. Pour moi, il n'y a rien à faire. Exceptionnellement ici. Donc voilà. Il faut attendre, être patient. Et puis, ça finira bien par venir. On aura bien des setups un jour ou l'autre. Voilà tout. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre ? J'avais parlé des alts. Du coup, je voulais vous montrer quelques alts. On avait dit le Matic. Le Matic sur Binance. Le Matic qui fait des choses assez intéressantes. C'est ça qui est chiant. C'est que tu as des alts qui sont quand même vachement bien. Et qui sont beaucoup plus développés que Keter. Qui commence un petit peu à se morfondre. Le Matic qui appuie le rebondi sur l'order block ici. Du coup, on est en train de créer un range. Entre cette borne-là et cette borne-ci. C'est intéressant. C'est un range aussi très volatile, j'imagine. Voilà, un range de 700%. C'est quand même pas dégueu. On a pris combien là-dessus ? Moins 89%. C'est beaucoup, mais je sais que c'est pas assez. Je sais qu'on a un potentiel de faire plus. Je sais pas si on va le faire. Voilà. En fait, quand tu regardes cette charte en hebdo, on a fait un mouvement éventuellement, une petite compression ici avant de tomber. Et malheureusement, pour faire mal aux gens, on a peut-être besoin de faire un truc comme ça. De refaire un plus bas. De refaire un plus bas. et d'arriver à des anciens niveaux où en fait, tu vas être en moins 95%. Si on va là, on est à moins 96. Donc, je suis pas... Il y a des fois où je suis très sûr de moi. Bon, là, on est sans doute sur une fin de tendance et tout. Honnêtement, là, je suis très, 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 très mitigé. Je suis très mitigé. Par contre, le matic en délit, il est quand même pas dégueu. Je veux dire, on a un range. On pourrait mettre un range comme ça. Avec le support ici. Et la résistance, je la mettrai comme ceci. Voilà. On est en bas range. Si on casse à l'austre, c'est bien. Si on le casse à la hausse, c'est un range horizontal. Dans une tendance haussière, donc c'est très bien. Il y aura sans doute un achat à prendre pour essayer de choper la suite du momentum. Un bon retrassement si je me place en hebdo. On a retracé combien déjà du top ? Le matic est un peu assez particulier. On n'a pas fait ça sur beaucoup de choses. On a déjà retracé 50%. En vrai, c'est pas mal. Mais pourquoi pas viser les 38.2 en linéaire. Donc, en termes de... Graphiquement, c'est juste avant le support. La résistance, pardon. Vers les 1.3. Ça ne me paraît pas impossible. Ça ne me paraît pas impossible du tout. Histoire de faire piéger des gens. Ça correspond aux 61.8. Pour moi, très clairement, c'était un achat là-dedans. Pour moi, ça, c'est forcément une target. Le 1.3 là, c'est forcément, forcément une target. Donc le 1.3, je vais le noter en... Je vais le mettre en niveau comme ça. Hop. Pour être sûr de l'avoir en délit. Je crois que le fibo... Non, le fibo, elle ne va pas disparaître. Il faut le dégager. Ouais. Si vous jouez cette structure-là, Qu'importe où c'est que vous achetez, si vous achetez à la cassure ou pas. Admettons, on vient faire un truc comme ça. On reteste. Je prends un achat. C'est un stop là pour moi. Le TP est forcément là. C'est obligatoire. C'est obligatoire, c'est obligatoire, c'est obligatoire. Déjà, c'est un 61.8. En plus, ça correspond au 38.2 en linéaire. Et puis, c'est juste graphiquement un niveau où on le voit juste avant l'image. Donc, ouais. Le Matic, je pense qu'il y a un coup à jouer. Maintenant, où exactement ? Je ne sais pas trop. C'est vrai qu'on est en train de faire une structure ici, qu'on est en train de faire un double bottom. Mais c'est dans un range. Donc, attention. Mais techniquement, juste pour voir si c'est rentable ou pas, pour moi, on l'a cassé au-dessus. Donc, admettons, on achète au prix actuel. Je mets un stop ici, donc sous la mèche. Et l'objectif, c'est le 61.8. Il y a un plus de 2 de R. Alors, honnêtement, pour moi, ça se tient. Parce que quand je vois la structure, je me dis que oui, c'est bullish. Après, ça dépend beaucoup de BTC et d'Ether à tout moment. On lui dit non au Matic. Il faudra partir très vite. Si on est amené à ne pas faire un plus haut ici, il va donc faire un plus bas. Et à faire ça, il faudra partir très très vite. Pour moi, c'est évident. C'est un range qui est comme ça. Soit tu joues l'achat, parce que pour moi, je ne vois pas trop de raisons de jouer une vente ici. Parce qu'on consolide quand même pas mal sous le Vegas qui est la résistance. Donc, je serais plutôt tenté de chercher un achat. Et je stoppais là. Je stoppais là au plus loin. Et si on le prend, c'est fini. On verra plus tard. Mais je serais plus tenté à l'achat sur le Matic. Donc, bel trouvaille. Je crois que c'est moi qui l'avais trouvé. Par contre, le Atom, c'est vous qui me l'aviez proposé. On m'avait parlé du Atom et du Flow qu'on allait avoir juste après. Ok, le Atom a retapé une résistance que j'avais tracée à l'époque. Effectivement. Le Atom aussi a une tête assez particulière. Pareil, on a buté sur 50% qui est un niveau de résistance. 61.8, un autre niveau de résistance. On le voit ici. Par contre, en délit, c'est un peu moins beau, je pense. Ouais, c'est un peu plus compliqué de faire quelque chose. On commence à diverger, mais c'est très très léger. J'aime pas trop ça. Pour moi, il n'y a pas grand chose à faire. Honnêtement, sur le Cosmos actuellement, que ce soit à l'achat ou à la vente d'ailleurs, je vais rider en trois jours. Et on diverge quand même plutôt à la baisse en trois jours. Ah ouais, en trois jours, on a divergence cachée ici. Celui d'une divergence classique. Donc, sur la résistance, c'était un bon chart à prendre, éventuellement. Mais sinon, à part ça, je vois pas grand chose d'autre, honnêtement. Purement techniquement. J'entends bien sûr. J'ai pas régalé si au niveau de l'order flow ou quoi, ça bouge. On va regarder. C'est donc le Cosmos. Faut que je mette ce Cosmos, je crois. Pas Atom. Ça reste que ça n'a pas marché. Il me faut du Perp. Perp Binance. Voilà. On va être fixé très vite. Ok. On a quand même un gros fou négatif. Vous le savez, sur les alt, il y a un gros fou négatif. J'en avais déjà parlé. C'est ce qui me fait que j'ai un côté où on pourrait quand même liquider pas mal de short à mon avis. Sinon, le reste, qu'est-ce qu'on a ? En vrai, il n'y a pas grand chose qui me donne vraiment une très grosse direction. Sur le spot, ça vend un mort. Les gens se débarrassent de l'atome. Il y a une grosse pression à la vente. Ça ne fait vraiment que tomber, que tomber, que tomber, que tomber. Le point du test, il n'y a pas d'accélération étonnante. À part au top, mais ça, j'ai envie de dire, normal, les gens qui font mot. Le reste, il n'y a pas grand chose. Honnêtement, malheureusement, ici, je vais zoomer peut-être en H4 et tout, mais malheureusement, ici, on ne l'a pas trop aidé. Via Coin Analyse, selon moi, selon ma manière de trade, il n'y a pas grand chose à faire. C'est vrai que c'est quand même vachement survendu. Enfin, pas survendu, mais il y a pas mal de ventes. On le voit grâce au fouiner une grosse pression vendeuse, pardon. Pas mal de ventes, ça ne veut rien dire. Parce qu'il y a autant de ventes que d'achats. Sinon, il n'y a pas de marché. Donc, malheureusement, pas grand chose à dire. Il n'y a pas toute chose à dire. Je n'ai rien à dire. Des fois, il n'y a juste rien à faire. Il faut aller voir ailleurs. Je voulais voir le flow. Le flow, le flow, le flow. On va le voir ici. OK, le flow a pris très cher aussi. Je vais regarder en hebdo. Juste pour être sûr, je crois que c'est un truc qui est quand même assez récent. Il y a une crypto assez récente. Donc, il ne devrait pas y avoir plus d'historique, mais c'est juste pour être sûr à 100%. Effectivement. Il n'y a pas tout sur Binance. On n'a pas cette partie-là. Je crois qu'on a juste à partir d'ici. Mais bon, déjà en hebdo, c'est un couteau qui tombe. Console 10, franchement, je me mets en linéaire. Difficile. Maintenant, s'il y a un monde, peut-être, on fait un truc comme ça. Si on casse ça, pourquoi pas. Mais c'est de l'hebdo. Et ça peut arriver que l'année prochaine, largement. Donc, en l'état, pour moi, il n'y a surtout pas d'achat à prendre là-dessus. On va regarder en daily. Pourquoi pas un retour un peu plus haut. Ça diverge. Divergence. Il y a une double divergence sur le... Double divergence sur le squeeze momentum. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup, beaucoup ça. J'attends qu'elle confirme et éventuellement, pourquoi pas prendre un achat, mais c'est risqué. C'est très, très risqué. On va aller voir le flot, juste après. Sur Coin Analyse. On est sur 78.6. On voit ici qu'on a un très beau niveau aussi. On va les prendre. Franchement, quand je vois un niveau comme ça, je vais le mettre en LP. Super. Donc, deux mèches ici. La troisième qu'on retape. Honnêtement, je ne vois pas comment on ne pourrait pas aller faire ça. Pas forcément, on pourrait tout dégueuler. Juste une petite mèche pour remonter. Donc, sachez ici, en fait, et que tu as un stop qui est là, en fait, tu veux ce que te faire sortir juste sur une mèche. Et ça, c'est terrible. Donc, moi, je vois ça. Honnêtement, je ne peux pas chercher un achat tant qu'on n'a pas pris cette mèche, tant qu'on n'a pas pris la liquidité. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'on fasse un petit truc comme ça, qu'on prenne le niveau et voilà. Et qu'on remonte un petit peu et qu'on valide du coup la divergence et qu'on retrouve un momentum un peu plus aussi. Et là, j'aurais, ok, double div confirmé, plus prise de liquidité. Ok, là, j'entre, là, je prends un achat. Et là, je ne vais pas dire que c'est jackpot, mais tu aurais du coup un achat, je ne sais pas, ici. Je mettrais un stop, bien sûr, sous la mèche que tu as faite. Admettons qu'on n'aille pas trop bas. Admettons qu'on aille ici. Là, tu as vraiment juste un simple retest pour revenir, je ne sais pas, ici. C'est un 4 de R. On va regarder quand même. Je vais laisser ça. Juste voir dans l'autre sens. Idéalement, vous le savez, moi, je vais chercher un 50%. Admettons qu'on est un peu bas ici. Voilà, tu vas prendre le 50%, ça va t'amener là. Donc, tu pourrais avoir un bon trait sur le flow, honnêtement. Mais c'est vrai. C'est sous prétexte qu'on fasse ça. Bon, j'ai dessiné un dessin. J'aimerais voir ça pour le prendre. Mais vous savez que quand tu attends un truc du marché, le marché ne te l'offre pas ou très très rarement. Donc, on attend de voir ce qui va se passer. Ce scénario a peut-être 1% de chance de se réaliser. S'il se réalise, on prendra l'achat. Mais je vais beaucoup surveiller le squeeze momentum ici, la double divergence. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Franchement, la double diff sur le squeeze momentum, ça marche souvent très très bien. Donc, affaire à suivre très sérieusement. J'aime bien. Merci pour la proposition. Écoutez, je vous laisse là-dessus. La vidéo a été suffisamment longue. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça va aussi au niveau bear market. Il y a encore quelques survivants. Ça fait plaisir. Honnêtement, profitez-en pour trahir le trading. Profitez-en pour parfaire votre connaissance de la blockchain pour ceux qui sont intéressés plus sur le côté technique pour en apprendre plus niveau news, pour tout ça. Pour info, je cherche aussi du monde pour relancer la baleine Twitter et YouTube s'il y a des gens qui sont chauds. Condition d'avoir un bon micro, c'est obligatoire. Et puis, je reparlera. Je devrais peut-être refaire une vidéo là-dessus. J'aurais dû commencer par ça parce que je n'aurais pas dû faire en fin de vidéo. Je reparlerai du coup vendredi et peut-être dimanche si je pense. Mais j'aimerais bien relancer la chaîne pour faire des news. Ça m'intéresse énormément. Donc, voilà. Je laisse ce petit truc ici. Si jamais vous êtes intéressé, venez sur Twitter ou sur le Discord. Il y a un channel contact. Vous me trouverez facilement. Et puis, voilà. Écoutez, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous passez une bonne semaine, que les marchés ne vous atteignent pas trop. Et on se retrouve à la prochaine. Salut.